Donc la gloire, merci parce que tu es Dieu, merci pour la reprise de l'activité, aussi même d'Ivo, merci que l'on chante, que tu déploie encore ce matin, de nous assister, de nous bénir, je te rends toute la gloire, merci pour ta bonté, ta fidélité, au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Voilà, que Dieu bénisse, Amen. Vous ne me dites pas Amen, Amen. Voilà, c'est la réplique des activités, je reviens du Maroc, nous sommes allés au Maroc, sur les instructions du Saint-Esprit, justement aller aider nos frères, nous en passons un bon moment au Maroc. Voilà, c'est bien mettre du milieu, il y a tellement de bruit. Nous devons passer le grand moment au Maroc par la grâce de Dieu, nous devons repartir au Maroc, arriver au Maroc, il y a un frère qui nous a carrément donné son église, toute une église que nous avons gérée par la grâce de Dieu. Donc désormais, nous serons en Afrique du Nord, et en même temps l'Afrique de l'Ouest. C'est un frère qui dit, il attendait quelqu'un comme ça, car Dieu l'a mis à cœur de confier tout un domaine d'église à quelqu'un. Et moi aussi, je savais que je partais là-bas pour quelque chose, c'est un frère congolais qui nous a réunis toute une église, parce qu'il était sur le point de partir ailleurs, il attendait quelqu'un d'autre. Voilà, donc désormais, nous serons constamment en Afrique du Nord, constamment nous serons au Maroc, précisément à Rabat. Chaque mois maintenant, par la grâce de Dieu, nous serons à Rabat. Nous sommes en train de tout organiser à partir du 9 juillet, nous avons déjà communiqué là-dessus. À partir du 9 juillet jusqu'au 19, nous allons faire deux semaines, pratiquement trois semaines, parce que déjà à partir du premier, nous allons envoyer une délégation. Une délégation qui va déjà préparer ma retraite. Donc à partir du 9 juillet commence une retraite spirituelle à Rabat, à Rabat qui est la capitale du Maroc. En même temps, il y avait plus de 200 personnes qui devaient descendre sur le Maroc, mais il y a eu un refus de visa, parce que c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire. Il y a pratiquement, je crois, trois pays au niveau de l'Afrique où les gens ne demandent pas de visa, les Ivoiriens, les Gabonais, les Sud et les Sud. La nationalité, au niveau de l'Europe, les Français n'avaient pas besoin de visa. Or, il n'y avait pas mal de personnes qui voulaient descendre sur le Maroc. Ils ont eu un refus de visa. Donc les gens m'ont appelé, ils se sont pleins, tout ça. Donc nous sommes en train d'organiser. A partir de maintenant, j'ai un comité qui est en place, au niveau de Rabat, qui va maintenant s'occuper de tous les documents. Pour ceux qui veulent avoir des visas, pour rentrer sur le Maroc, auront maintenant les papiers, par la grâce de Dieu, avec le frère Guérault. Enfin que nous puissions vraiment nous occuper de vous. Voilà. Donc je remercie le Seigneur pour le bon séjour. Nos frères Ivoiriens ont tellement bien pris soin de nous. Et le séjour était vraiment très agréable. Nous serons de retour à Rabat à partir du moment du jour. Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. Hier, je suis rentré. Quand je rentrais, j'étais en route. Quand on m'a appelé pour un incident au niveau du cabinet. J'étais en route. J'avais déjà dépassé. Je suis venu moi-même m'imprégner de certaines choses. J'ai écouté. Comme je venais d'un voyage, je suis allé me reposer. Vous savez, c'est ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Qui cherchent une malédition. Et qui essaient de faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je n'ose même pas parler. On n'est pas en train de dire. Le prophète a dit quelque chose. Qu'on s'appuie sur ma parole. La vie dit que ce qu'un homme aura saumé, il le moissonnera. Tout ce qu'on fait sur la terre ici, on récolte ça. Si vous n'avez pas peur de Dieu. C'est la plus pire des maléditions. Moi, je n'ai pas forcé un parent d'être ici. Voilà. Je n'ai pas forcé un parent. Ici, dans le bureau, j'ai demandé à la famille qui a envoyé leurs parents. Je leur ai posé la question. Ce n'est pas moi qui vous ai fait venir ici. Moi, comme un vivien, je porte au corps d'accord. Je signe avec des familles et des villages. Ce pour éviter tout ça, d'ailleurs. Ils m'ont dit, OK, allons-y. Je n'ai ni forcé un parent. Le monsieur là. Mon papa, je n'ai pas forcé. Je l'ai seulement posé une question. Il dit, il a sorti. Il seigne, il fait mon travail. Je n'ai ni séquestre. Ici, on ne séquestre pas des gens. C'est un sang de prière. Je suis pour moi désolé, c'est un sang de prière. C'est que les gens ne savent pas. C'est que nous avons une autorisation de l'État. C'est ce qu'il ne savent pas. Donc, on peut se plaindre. Nous, pourrons-nous plaindre. Nous, pourrons-nous plaindre. Parce que si on veut marcher en fonction de ce qu'on fait, nous pouvons nous plaindre. Parce qu'on ne peut pas venir dans un lieu public. C'est un lieu d'église. Et puis, venir faire un tapage. Je n'ai ni invité quelqu'un. C'est vous qui avez envoyé votre papa sorcier, votre maman sorcier. J'ai pris le temps. Ils sont en train de les délivrer. Eux-mêmes, ils ont parlé. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de les délivrer. Je ne comprends pas. Pourquoi, du coup, il y a des gens drogués. Il paraît que c'était si le fait de la drogue, de la drogue, des trucs. Mais s'ils sont drogués, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Ce n'est pas ici. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Donc, moi, le dossier, ça ne m'intéresse plus. Je vous dis la vérité. Tant que ces personnes ne viendront pas ici s'excuser, le dossier ne m'intéresse plus. Ce n'est pas moi qui suis allé vous prendre. Vous venez ici. Je respecte parce que c'est ça. J'ai même parlé la dernière fois aux parents. Le jeune homme qui ne voulait pas parler parce qu'il voyait sa maman, il avait les yeux bizarres. Je lui ai dit, toi, quand je te vois comme ça, je sais que tu ne l'es pas accueillir. Je lui ai même dit ça la dernière fois que je ne voulais pas prier pour lui. Voilà. Donc, moi, si vous vous envoyez vos parents ici, ça, c'est la dernière fois. Heureusement pour moi, quand il y a une erreur, j'apprends beaucoup de choses. Désormais, quand vous allez envoyer des parents pour se faire délivrer, vous allez signer des protocoles d'accord avec lui. On va signer des protocoles d'accord. Les sorciers, eux-mêmes, vont signer des protocoles d'accord. Celui qui va venir faire du tapage, moi, je l'ai fait arrêter. Oui. Parce que la Bible dit qu'il faut répondre à l'essentiel selon sa folie. Eux, ils pensent que c'est parce que c'est Dieu. Sinon, s'il était ici hier, ils allaient voir ce qu'on appelle la force de Dieu dans la bouche. Comment quelqu'un peut faire tomber quelqu'un à sa bouche ? Ils allaient voir ça hier. Je suis venu, je n'ai pas fait de tapage. Je ne veux pas avoir des histoires avec les gens. Moi, mon parlable, c'est contre les démons. Or, si tu ne veux pas la peau des démons, je sais comment te délivrer. Ici, les gens viennent, ils sont fatidés. Ils ont trop de poids dans la tête. Ils viennent se déposer. On ne peut pas avoir de tapage. Quand les gens viennent, ils ont trop de choses dans la tête. Si tu es voyou, il faut que ce soit hors du camp. C'est ce que les gens ne savent pas. Nous avons une autorisation de l'État pour travailler. Moi, j'ai une autorisation. La Confédération internationale de l'huile contre la délicance, j'ai un papier qui prouve que je suis légalement connu au niveau de la Côte d'Ivoire. Sauf cela que l'État m'invite, les émissions télé, c'est l'État qui m'invite à faire des émissions télé pour parler de mon ministère. Je suis connu par l'État. Vos ministères de l'Intérieur, donc si je me plains aujourd'hui, comme celui qui vient faire un tapage dans ce centre, il sera arrêté. Sauf cela que je n'ai pas envie de me mettre dans vos jeux, vos histoires, si vous venez ici, que vous n'êtes pas prêt à être délivré, je suis vraiment désolé. Avant de venir ici, vous parlez très bien vos parents. Moi, il m'a misère à faire des sorcelleries. Ceux qui s'amusent à faire des sorcelleries, donc à rester loin du 60. Or, cette histoire des sorcelleries, quand on commence, on va jusqu'au bout avec ça. Et si ce n'est pas un jouet, ou comment vous allez voir qu'il y a des jeunes gens, vous allez commencer à vous amuser à ça. Ce n'est pas un jeu. C'est reconnu, le ministère là, c'est reconnu. C'est pas un ministère caché, c'est connu, c'est mondialement connu, et sur le plan national, c'est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Sauf cela que l'État, même vite fait, des émissions d'une heure, 45 minutes, au niveau de la télévision ivoirienne. Donc ce n'est pas un jeu. Ils ne sont pas dans nous amuser. Quelqu'un qui va désormais venir, je ne s'en tente pas à la disposition. Quelqu'un qui va venir désormais, venir. Parce que si vous êtes possédé, nous savons comment vous délivrer. Il y a plusieurs manières de délivrance. Il y a des délivrance en chasse des mots, et puis il y a des délivrance où la police vient d'arrêter. Oui, c'est ce qui. Non, parce que l'État, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. C'est moi, il y a de la hier, je les faisais arrêter. Sans problème, je les faisais arrêter. Parce qu'il y a l'élément de vidéo où son père a dit qu'il est sorti. Oh, la société, on met en prison des gens. Tu dis, tu as tué. Moi, je peux le possible. Tu dis, tu as tué, on met en prison pour ça. Oh, ici, on ne met pas en prison. Quelqu'un qui a tué, vous venez le protéger. Il empoisonne les gens des cas. Tu devais développer la corde du bois, on les empoisonner. On les tue et ce pour eux que vous protégez, vous venez le prendre aux parents, sous fort qu'on les séquestre. Tu as séquesté qui ils disent. Non, on ne fait pas de séquestration ici. Ici, là, c'est libre. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. J'ai posé la question à votre papa la dernière fois. Est-ce que vous voulez être ici ? Il dit, oui. Il est libre. Ici, on est libre de parler. C'est un centre de prière. C'est une rééducation qu'on n'a pas dans votre papa. Il y avait l'habitude de sortir de leur corps. Oh, ici, tous les jours, il y a la prière. Quand ils sortent d'ici, ils sont délivrés. Ils doivent continuer leur vie chrétienne chez eux à la maison. C'est pour ça qu'on les maintient ici pour les rééduquer parce qu'ils sont d'accord. On les maintient ici, on les met ici pour les rééduquer. C'est un ministère chrétien. C'est un ministère chrétien. Ce n'est pas un ministère du fétichisme. C'est chrétien. Pèxote, je ne suis même pas allé à d'entendre le chercher. C'est vous qui m'avez trouvé ici ? Oh, dans une maison, il y a une loi. C'est moi qui ai dit, vous voulez être délivré, ok ? Vous voulez être ici pour qu'on vous délivre, oui. Ce n'est pas moi qui suis allé le chercher. Je ne suis pas allé chercher le parent du kaké. Il ne faut pas que quelqu'un ait venu me provoquer ici. C'est ce qu'il a dit. C'est à Moïse qui lui a parlé. Je suis vraiment désolé, le dossier là, ça m'intéresse plus. Voilà, ça m'intéresse plus. Je vais quand même vous réparer ça. Ça m'intéresse plus. Je ne peux pas avancer un dossier où on commence à se foutre des gens. Moi, je n'ai pas le genre de gens, j'ai le fait au démon. Mon ministère, c'est d'attaquer la source pérille, de libérer ceux qui sont otages. Donc, celui qui a fait, qui n'est pas prêt à marcher, on est fausse personne, on est fausse personne ici. Vous envoyez vos parents pour être délivrés. Quand ils sont venus, les amis, dans mon bureau, on a bien discuté. Madame, vous étiez là, c'est vos parents. J'ai même discuté avec vous, vous étiez tous là. J'ai même parlé avec vous, je m'ai demandé. Est-ce qu'on peut aller au bout ? Vous avez dit oui. Tous les enfants étaient là. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens viennent menacer les gens ? Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une mille fois plus important que eux. C'est ce qu'ils savent. Ils ne connaissent pas mon appel. Moi, on a géré sur mon appel de Dieu. C'est pour ça qu'ils délivrent les gens. Depuis quand il a eu pas su que son père ne soit pas parlé, si je n'ai pas pensé, on n'a qu'une chicote qui soit une fospecteur. Chacun est libre. Il est libre de parler, il reconnaît ou il ne reconnaît pas la sorcière, il dégage. J'ai posé la question à la dernière fois à sa femme. Elle dit, elle veut intervenir. Elle dit, ok. En vous, mettez la main, je mets au baroc, je mets à une croisade. Je révèle, je poussue le dossier. Je suis en train d'aider les gens, en train de vous aider, qui ne connaissent pas qu'on vous mange de main, en vous protégeant les sorcières. Je n'ai pas été content de ce comportement, parce qu'ici, ce n'est pas du bordel. Je suis en train d'aider les mesures pour que ça ne se répète plus. On va laisser même un numéro vers ici, je suis en train de voir le secrétariat. Si jamais quelqu'un vient faire du bordel ici, on appelle la police, on veut l'arrêter. Parce que nous sommes reconnus par l'État. C'est ce qu'on ne savait pas. Dimanche, on aura l'occasion de vous montrer notre numéro, qui prouve que les amis nous reconnaissent. Ce n'est pas de n'importe quoi. Tous les autorités voyant-villes, nous reconnaissent ici. le préfet, il sait que j'existe ici. Le préfet sert, le ministre de l'Intérieur sert, le ministre des Cules sait que le préfet transmet ici, il n'y a pas du poids. Il existe, son ministère existe ici. Tous les chefs des brigades, vous voyez ici, tout le monde sait. Quand ils ont les problèmes de sorcières, c'est si on n'en voit pas en RECSA. Au lieu de les mettre en prison, nous prenons les problèmes de sorcières. C'est ce qu'on ne savait pas. Nous, on refuse que les gens de mettre les temps en prison parce que la prison n'ait pas délivré de personne de la société. Ce n'est pas l'appel de faire des tapages ici. Parce que les gens de venir ici, vous êtes à l'aise. Si vous voulez faire un gros tapage, vous partez tranquillement, vous laissez chez vous. Si ce n'est pas un lieu de palabre, vous ne faites pas palabre ici. Je n'ai jamais frappé un sorcière, je n'ai jamais frappé un sorcière. Je suis mieux placé pour comprendre le sorcière parce que je le vois en tant qu'un homme possédé. Je suis chrétien. Avant d'être homme de Dieu, je suis d'abord chrétien. je comprends qu'il est possédé d'un esprit. C'est un esprit qui les annie. Or, l'un esprit qui annie, quelqu'un, il faut le chasser si il ne continue à faire des dégâts. La vidéo est là où les parents disent « Il est tué, il est tué, il est tué, il est tué, il est tué. » Mais ça vous fait plaisir d'entendre quelqu'un dire « J'ai tué, j'ai tué. » On n'a pas forcé, j'ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ? » Et donc je vais parler. « Tu as fait quoi ? » « J'ai tué, il est tué. » « Eh, monsieur, comme ça, qu'il dit, il a tué. » « C'est lui que vous protégez. » « Venez faire les tapas, les chiffres. » Vous avez la chance que je n'étais pas là hier. Ah, vous avez la chance. Vous allez voir ce qu'on appelle quelqu'un à la force, le pouvoir de Dieu dans sa bouche. C'est hier, vous allez voir ça. Donc, avant de venir ici, réfléchissez très bien. Parce que si nous, on entrape le problème de sorcière, disons, je vous perds ça. Réfléchissez très bien. Quand vous avez vos parents que vous les faites délivrer ici, si on est en train de les délivrer, accepter leur délivrance. Autrement dit, ils sont des points de mesure ici. Celui qui va rentrer ici pour faire une délivrance, il doit des protocoles, on va signer les papiers. Celui qui ne veut pas, parce qu'il faut qu'on achève la délivrance. Ici, on ne sait qu'elle personne. J'ai délivré les gens ici. La dame, la même, son papa. Voilà, c'est toi, on est ici. Cette femme-là, elle m'a attaqué, mais m'a s'assidérée. Je vais essayer ici. Elle a gâté beaucoup de choses. Elle a lui m'a attaqué trois fois en s'assidérée. Je l'ai délivré. Tu ne sais pas ça? Je ne l'ai pas donné 20 000 francs. Tu dis, tu voulais plus partir. Tu ne sais pas ça? Elle ne va plus. Il dit, ok. Quand je sais que tes parents n'ont pas donné l'argent pour les six, tu as une âme à sauver. Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes, il est venu pour les mauvaises personnes. Elle a décidé de s'aimer contre. Dis-le, 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 au Maroc, quand je dis aux gens, tu peux les donner. Donc, nous, on sauve les gens. Nous, on sauve les gens. Or, collaborer avec la sorcellerie, c'est complicité. C'est-à-dire, avec un maîtrisé criminel. Le monsieur dit, tu, et c'est lui qui vous protége. Non, je n'ai pas été très content hier. Je revenais d'un programme. Ma tête de 20 000. Le temple en route, on m'appelait, vous dit, il y a des gens qui sont venus, des individus, qui sont venus faire des papages ici, tout ça là. Si l'on veut réagir comme vous, on va vous mettre en prison. Si on veut vous pousser, vous allez faire prison. Ne voyez pas ça ici comme un lieu, vous allez banaliser. Ici, c'est un lieu très sérieux. N'oubliez pas que c'est connu ici, là. Nous sommes reconnus par le ministère des cultes, des intérieurs. On est légalement connu. Nous avons des papiers. qui prouvent que nous devons travailler. Moi, j'ai l'autorisation. C'est pour ça que mon ministère est public. Je ne suis pas caché. Là, ça se voit. Les cas ont besoin de moi. On m'appelle à la télé, je m'en fais une émission. Actuellement, je dois me préparer une émission ce midi. On peut m'inviter sur le tableau de ce midi pour exposer sur la sorcellerie. J'apporte beaucoup de choses à la foi d'Ivoire. Parce que nos citoyens ivoiriens doivent vivre. Des gens ne doivent pas venir dans le noir les détruire. Moi, je suis contre ça. Toutefois que j'ai l'air, le soupe de vie, il y a ta gueule sur le sujet. Mais ce n'est pas dans ma bouche, ça va sortir. Vous m'en dites, ah, il est d'abord dit, non, ce n'est pas dans ma bouche. Ce qu'ils ont fait là, ça va les pousser dedans. Ce n'est pas dans ma bouche, ça va sortir. Voilà, c'est pour vous dire, quand vous venez ici, respectez le lieu de Dieu. Ici, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte. Dieu ici. Soit papa, vous acceptez qu'on vous mange, il va vous manger. Oui, c'est ici. Il n'a qu'à vous manger. Si vous acceptez qu'il vous mange, il faut qu'il vous mange. Voilà, donc, salut. Je vous salue vous tous au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu béni. Dieu béni. Je ne vous sens pas trop. Dis à quelqu'un, Dieu béni. Dieu béni. Vous êtes à la brigade anti-sorciers. Amen. Ici, là, on éduque les sorciers. Amen. Soit aussi, vous n'avez plus manger l'homme. Monsieur, ça va ? Monsieur Pierre, viens ici. C'est un bon sorcier. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Comment t'as fait ? Mets-toi ici. Tu es courageux, c'est ça ? Tu es courageux. Tu comprends français ? Tu as force, non ? Ton caca de sorcerie, il t'a mis devant la porte, là. Pourquoi on mange des dames pour gâter ici, là ? Pourquoi tu as besoin ? Qui comprends sa langue ? Qui veut appeler son frère ? Faut appeler quelqu'un. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Non, tout ce monde. Qui veut parler ? C'est-à-dire ? Votre père ? Vienne, vite, vite. Vienne, vite, vite. Vienne, vite. Vienne, vite. Monsieur, vous êtes sorcier ? Hein ? Tu comprends ça, au moins ? Sorcelerie, elle te comprendra. Pourquoi lui, je viens, il chie devant ma porte, en sorcellerie ? Coupez-le-toi. C'est-à-dire ? 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 Je vois mille fois qu'elle est croix. Tu es venu pour être délivré, ou mais tu es venu pour essayer ? Mais pourquoi tu viens chier en sorcellerie ? Tu n'as pas chier, de moi, ma porte, la sorcellerie ? Monsieur, tu n'as pas te courrier ? Tu te demandes, il faut parler ou bien ? Hein ? À la voix, tu dis non, tu n'as pas chier. Tu n'as pas de fo ? Tu es fort ? Tu es fort ? Qu'est-à-dire ? Tu es fort ? Tu es fort ? Tu es fort ? Tu es fort ? Pourquoi ? C'est toi qui te demande pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a l'âge grave. Il y a l'âge grave. Il y a l'âge grave. Pourquoi ? Il y a l'âge grave. il me demande « maman, maman, maman ». Il y a l'âge grave. Tu dis quoi ? Tu sais tout ce qui il a fait ? Ça ne fait pas de différence. Tu ne connais pas où il y a baissé ? quand tu viens ici, pourquoi tu ne chies pas dans ta connaissance? quand tu as mis les chiés, tu vas chier non? toi tu sais qu'il y a quelqu'un que tu as mis devant la porte là, c'est sorcellerie c'est du sorcellerie, c'est pas ça? pour vous gâter ici, toi tu sais, donc tu as fait esprit demande lui, il dit qu'on n'a pas de français non allez-y, souffle, allez-y, allez-y, quand je vous demande de traduire il dit tout à l'heure, il dit qu'on n'a pas de français, il dit qu'il faut traduire ce qu'il s'est dit non, tu n'es pas délivré? tu as dit, excusez-moi, il n'est pas après, je suis en train de présenter, tu mets moins tu mets moins je vais te faire manger ton cerveau, c'est pas je te dis qu'il est fort toi tu viens en boutter ici, pourquoi? pourquoi? tu as fait quoi? tu as fait quoi? tu es ton fils? tu as fait quoi à ton fils? tu asيا ? il dit qu'il n'y a pas rien tu es tu as couches qu'il a fait? il a rien il a rien il n'y a rien qu'il a rien tu l'a pasочку il est tu l'a pas turned monsieur vous n'avez pas déclaré c'est forcé qui l'a envoyé c'est comment il a venu qui l'a envoyé vous n'avez pas répondu ma question qui l'a envoyé ici vous envoyez vos parents qu'on a commencé à s'équiper de demain c'est nous l'a attaqué parce qu'on a déjà vu un cas comme ça hier il a jamais du sorcier c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça il est un grand sorcier ça manier lui là pour parler à l'anoni c'est bien découragé la personne non il a tué ça fait ça il faut préciser des choses à parler t'as tué combien on va pas maintenant ça n'a pas c'est pas toi qui tue les gens dans vos villages c'est pas toi le chef des sorciers à zogo c'est qui permet de tuer les gens sorciers je ne sais pas ce que tu fais oh c'est pas pour moi vous aimez pas pourquoi il n'a pas envoyé ça ici où tu as laissé où tu as laissé on a l'année qui est un point de vue à l'année t'as tué combien de personnes ça point c'est à l'âge il dit c'est lui-même ses enfants il a tué c'est pas toi qui égorge comme tu vas être battu égorgé on va me dire qu'on prend la mécanque aux impas monsieur monsieur c'est pas être encouragé tu fais sorcellerie moi je suis couragé je suis devenu prophète donc c'est ça je n'ai pas peur que je suis devant toi j'ai compris donc si on t'attrape là il faut parler c'est pour des soignées hein c'est pour des soignées toi tu es le grand chef du sorcier de zogo toi c'est ma c'est ça comment tu fais pour tuer les gens c'est ça dans les dracons les dracons où tu as laissé ça il est venu il savait pas qu'il est venu il est tombé dans le filet voilà sinon il est venu ça c'est ce que ça veut dire comme ça ne t'attendait pas à ça il a laissé le fusil sinon il a laissé le fusil tu es chassé maintenant tu es donné deux os tu vois les deux os là et tu vois le fusil c'est pas c'est le kalachou mais c'est le kalachou mais c'est le kalachou on va couler quoi ça ? il dit c'est au village tu te prends ça tu fais quoi ? on va dévoiler le mot d'eau pour l'andreil il prend ça pour que tuer tu reconnais que tu es le chef grand chef de zogu tu es à zogu là bas tu reconnais ? je me dis non mais la main chef au quart d'or tu le reconnais ? tu le reconnais ? tu as tué quand même ? il a doué 843 personnes moi je suis prophète quand tu parles là tu as suivi là c'est bien comme écran et puis je vois ce que tu as fait, ce qu'il n'a pas fait 843 843 personnes lui il n'a pas béni soncier, toi il n'a pas béni soncier toi il n'a pas béni soncier tu n'a pas béni soncier soncier il ment il me dit et puis il ment c'est comme tu dis soncier c'est comme ça ils sont nous on a le secteur d'esprit ils ont le diable c'est l'esprit du mensonge pourquoi il n'a pas à me dire ? monsieur monsieur toi tu sais que tu as ton visite en hôtel moi j'ai votre tête quand on me le rencontre là on fait plus d'enseigner ou on laisse ou je t'envoie dans la tombe c'est comme ça vous savez tuer non ? tu comprends frère tu comprends frère tu veux qu'on ne t'a pas passé ? ou tant tu es dangereux toi tu tues toi tu ne loupes pas les autres tu ne loupes pas les autres je ne loupes pas les autres il est très beau avec un ami le seigneur ils sont très bons hein ? depuis la nuit il ya quoi oui c'était les grands sorciers a été délivrée si ça va maintenant savoir qu'on puisse être délivré et si vous délivre les gens maintenant jésus l'a délivré c'est ça il faut il faut désarmer les sorciers parce qu'ils commettent assez de dégâts celui qui ne croit pas la sorcière lui met les sorciers c'est une réalité les blancs eux-mêmes ont combattu la sorcière et ils préparent des débats et nous qu'ils abordent ce débat non ça n'existe pas ok votre histoire c'est vous qui avez combattu tuer les sorciers vous ne croyez pas à vous tuer les osiers mais j'ai fait les grands sorciers des obous rosa 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 actuellement il ya trois personnes dans ton ventre la ministre a pris sa dame dans ton amisho qui les enfermés dans ton ventre parce que j'en ai dit mais c'est sur le travail il y a une fille il faut expliquer qu'est-ce que tu veux je vais m'avoir tu j'ai regardé caca de sorcellerie puis j'ai commencé oui mais si ça me paraît je tombe ça me prend ça va brouiller tout mon système de voyance or je dois voir clair amen vous allez venir me manger monsieur j'ai vu non tant qu'un gata j'ai vu ça non c'était pourquoi il va plus recommencer c'était pourquoi il avait fait ça pourquoi non je comprends ce que c'est l'esprit qui a fait non c'était pourquoi on n'a pas gagné non pas c'est qu'un million c'est qu'on n'a pas qu'un vrai vrai il ya besoin c'est l'est romain une c'est l'un d'un au fond on n'a pas gagné non dans les apportations il n'a pas chez ça tu as pas envie de changer le feu ? si ils marchaient dedans, ça va être gâte c'est pas ça ? il y a une cité de temps si ils mangeaient, ça va être gâte si ils marchaient dedans non non mais qui répond à mes questions j'ai besoin d'une réponse il n'a qu'arrêter c'est disant de délivrer ce n'est pas les chiens en vous quand vous venez là vous essayez toujours les gens pour voir lui laquelle est la limite de son pouvoir vous êtes trop fort d'établir maintenant qu'on vous prend ok donc il ya plus fort que moi il vous rendez sur ça les chats vous jouent que dieu fait nous sommes objets d'attache et ils essaient tous les jours maintenant qu'on les maîtriser donc il peut nous maîtriser bon c'est là j'ai peur non comment il a fait et comment tu vas tuer les gens monsieur je chantez nos pouilles et mansez vous guisez directement mais tu es comme c'est tu parles quand tu es comme ça c'est faux ce qu'il dit là tu as sorti ou tu n'es pas sorti c'est pas ce qu'on a attrapé que tu es triste tu n'as plus mangé tu as fait le manger âme de l'homme tu l'as transformé pas pour le manger ça va être pour nous qu'il dit s'il vous plaît ne me regarde pas pour nous mais c'est si l'on est là sur le tête non oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça ça va être pour nous qu'il dit un produit un produit il y a pas envie il y a de l'air mais il y a peut-être grand nez grand nez tu as toi seulement le cabri il faut le manger tiens 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 tu ne veux pas il dit c'est vrai quoi que vrai il faut la... il faut la... il n'y a pas lourd tu viens de parler il y a même un réveil il y a pas le sang tu as fait quoi ? tu as dit quoi t'as quel rêve ? un cabri non va cracher bien tu es arrivé à cabri non moi je suis voyant elle dit depuis que je suis venu entre toi et mon amuse ici là il faut me jeter partout après les sorciers Dieu m'a venu sur le pouvoir et puis je suis content de ça je suis content Amen je suis créé Dieu m'a fabriqué à cause des sorciers il n'y a pas un sorcier sur la terre qui va me tuer je n'existe pas c'est une alliance entre moi et Dieu il m'a bien parlé d'abord avant de commencer le travail jette-moi au Maroc je prends sorcier là-bas je suis allé prendre j'ai pris sorcier là-bas jette-moi en Chine je prends sorcier partout je prends sorcier c'est mon travail parce que sorcier là c'est dangereux qu'on a ça on mange les gens qu'on a ça on détruit la vie des gens toi sorcier t'as dû 843 personnes sorcier que fort faut me faire tomber Thierry tu mouillais pas tu mouillais pas tu mouillais pas donc t'as limite